Alors, nous sommes véritablement dans une paracha, une paracha véritablement ultra spéciale, ultra spéciale, une paracha, comme il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule, vous me direz qu'il y a la même chose pour tous les paracha de la Torah, il n'y en a qu'une seule, mais cette paracha, elle est quand même absolument spéciale, parce que c'est la paracha où se trouve la naissance et aussi l'anniversaire de la mort de Moshe Rabinu, et donc elle tombe toujours au mois d'Adar, et vous savez la raison pour laquelle le sinistre Haman, le sinistre mémoire, avait choisi le mois d'Adar pour promulguer son décret d'extermination du peuple juif, Ayolotie, ça ne sera plus comme on dit, et bien pourquoi est-ce qu'il avait choisi le mois d'Adar ? Il avait choisi le mois d'Adar, en vérité, ce n'était pas lui qu'il avait choisi, il avait joué au dé, comme il était très superstitieux, vous savez il y a beaucoup de points communs entre Hitler et Haman, tous les deux commencent par un H, bon ça c'est de la Kabbalah, c'est compliqué à comprendre le rapport, simplement à partir du H, surtout que le H, c'est la lettre du souffle de vie, mais voilà, c'est la lettre du souffle de vie que Dieu avait rajoutée au nom d'Abraham pour qu'il puisse avoir un enfant, il était devenu Abraham, et aussi Sarai qui s'appelait Sarai, le Yud c'est la lettre de la spiritualité, mais le H, c'est la lettre de la création du monde matériel, avec le Yud Dieu a créé le monde spirituel, avec le H le monde matériel, et donc aussi Dieu avait changé le Yud contre le H, sous la lettre du souffle de vie matériel, pour, comme il est écrit, que Dieu il a insufflé, avec le H, il a insufflé le H pour créer l'homme, et alors il y a quand même un point qu'on entre dans l'Aman et Hitler à 2500 ans l'intervalle, c'est que tous les deux sont les seuls dans l'histoire qui avaient décidé d'exterminer la totalité des Juifs du monde, Bon, tous les deux ont eu la même fin sinistre, mais bon, il y en a un qui a quand même fait beaucoup plus de dégâts que l'autre, en tout cas, en tout cas, Haman, comme Hitler, était très superstitieux, vous savez que Hitler, il croyait énormément dans les astres, il se faisait tirer son horoscope régulièrement, et manque de chance pour lui d'ailleurs, son astrologue principal l'avait trahi, il était passé en Angleterre, il renseignait les Anglais, et il dit, il expliquait aux Anglais que tel jour, tel mois, l'horoscope de Hitler est favorable, donc certainement il déclenchera une attaque à ce moment-là, et ça tombait juste à chaque fois, Hitler était extrêmement superstitieux, et Haman aussi était extrêmement superstitieux, avant d'exterminer, de décider d'exterminer le peuple juif, et bien il a tiré, il a joué au sang, il a joué au dé pour savoir quel était le mois le plus favorable, et lorsque c'est tombé sur le onzième mois de l'année, ou plutôt, excusez-moi, le douzième mois de l'année, le onzième mois, c'est le mois de Shpat, le douzième mois de l'année, le dernier des mois de l'année, parce que dans le calendrier biblique, le premier mois, c'est le mois de Nisan, donc le mois d'Adar, qui précède Nisan, c'est le douzième mois, et lorsqu'il y a une année né ou bérette, comme on dit en hébreu, embolismique, comme on dit en français, où on rajoute un treizième mois, c'est toujours le mois d'Adar qu'on rajoute, parce que le mois d'Adar, c'est un mois qui est en bonheur, qui porte chance, Alors maintenant, pourquoi est-ce que le mois d'Adar, c'est un mois qui porte bonheur, qui porte chance ? Non, justement, parce que c'est le mois où il y a l'anniversaire de la mort, mais il y a surtout l'anniversaire de la naissance de Moshe Rabbe, de Moïse, et vous savez que l'anniversaire, c'est un jour qui porte bonheur, l'anniversaire, c'est un jour qui porte bonheur, chacun doit fêter son anniversaire juif, ça c'est un message du Rabbi, une campagne du Rabbi, que chacun doit célébrer son anniversaire juif en prenant une bonne décision en public, pour que les gens, les amis et la famille réunis autour de lui puissent lui dire à l'heure, tu la tiens ta bonne décision ? Et ça nous encourage, et ça nous aide à mieux l'accomplir, à faire ce qu'on appelle, je ne sais pas si libre, enfin brengel, en tout cas une fête de famille, une fête avec ses amis, chanter, boire, danser ensemble, se réjouir, dire aussi, si possible, tout le livre des Théilines, des Psaumes, au moins un des cinq livres, donner beaucoup d'Otzdaka, enseigner la Torah, étudier la Torah, prendre des bonnes décisions, se réjouir, être heureux, faire la fête, faire aussi de l'introspection, il faut un petit moment au moins d'introspection pour réfléchir, faire un bilan spirituel de l'année, afin de prendre les bonnes décisions pour l'année suivante, en tout cas, ce jour-là, comme on dit, le mazal de la personne, le jour de son anniversaire, gouverne le monde, on a un mazal, on a une chance de tous les jours qui baignent l'anniversaire, un peu avant, un peu après, autour, avant, le jour même, évidemment, à plus forte raison, et donc c'est un jour extrêmement favorable. Les Chassili m'ont coutume d'ailleurs de reciter un mahamar, une explication de Torah extrêmement profonde, basée sur la Kabbalah, voilà, on la récite le jour de l'anniversaire, également le Shabbat qui suit, l'anniversaire. En tout cas, en tout cas, Haman, c'était un homme qui avait une certaine culture antisémite, comme tous les grands antisémites, il avait une certaine culture juive. Vous savez que les antisémites, c'est des gens qui ont étudié d'une façon superficielle le judaïsme. Et comme Hitler d'ailleurs, qui avait aussi une certaine culture juive, c'était le point commun entre Haman et Hitler, voilà. Les deux H avaient 1500 ans de distance. Et donc Haman, quand les D sont tombés sur le chiffre 12, alors il s'est réjoui, il s'est réjoui parce qu'il savait que Moïse, Moshé Rabbeinu, Moïse, l'éternel leader du peuple juif, a quitté ce monde au Moïd Hadar. Donc il s'est réjoui, il est dit, voilà, leur chef éternel, soi-disant, qu'il respecte, qu'il les représente tous, voilà, il est mort au Moïd Hadar, c'est un jour qui va me porter bonheur à moi. Mais comme tous les antisémites, il avait une culture juive très imparfaite, il savait que Moïse était mort le septième jour du Moïd Hadar, mais il ne savait pas que Moïse était également né 120 ans plus tôt, le même jour, il est mort le jour de sa naissance. Et Dieu a fait cela pour donner un enseignement à tous les Juifs du monde et même à toute l'humanité, qu'en vérité la mort c'est une nouvelle naissance, que la mort c'est une nouvelle naissance, contrairement aux apparences. Alors, donc, c'est ça, et en vérité, comme le Talmud dit, grand, le jour de la naissance, qu'il a le pouvoir de racheter le jour de la mort. Et donc, au contraire, puisque le septadar, ce n'est pas seulement le jour où est mort Moïse, mais c'est le jour où 120 ans plus tôt il était né, eh bien, c'est le bon côté des choses qu'il a emportées sur le mauvais. Et donc, c'est ce qui a sauvé le peuple juif, ce qui a apporté bonheur au peuple juif, c'est que justement, c'était le mois d'Hadar, c'était le mois d'Hadar. Vous savez, ça me rappelle, lorsque les Égyptiens et les Syriens ont attaqué Israël le jour de Yom Kippour, ils se sont dit, tous les soldats sont démobilisés, ils sont dans leur synagogue, ils sont dans leur foyer, ils sont chez eux, les frontières israéliennes sont vides, c'est le jour de l'année où on est sûr de gagner. Mais au contraire, au contraire, ça s'est retourné contre eux, parce que la sainteté de Yom Kippour a protégé Israël. En plus du fait, Bédéret HaTéba, dans les lois de la nature, que comme il n'y a pas de circulation ce jour-là en Israël, le seul jour de l'année où il n'y a pas de circulation, les routes étaient libres pour que les tanks, les soldats puissent repartir le plus vite possible vers les frontières. Donc vous voyez, à chaque fois que nous avons ce genre de choses où l'ennemi, l'antisémité éternel, le Hamalek, le Hamad éternel, eh bien, il croit que cette chose-là précisément, elle lui porte bonheur, mais c'est le contraire, ça se retourne contre lui. Parce qu'en vérité, Ain Mazal est Israël, il n'y a pas de Mazal pour Israël. Et on sait que le Ain, c'est le Ain-saf, en vérité, c'est le niveau de Dieu le plus haut qui est au-delà de l'existence, au-delà de l'être. Et on sait qu'en même temps, c'est l'essence de Dieu qui est au-delà de toute définition, puisque les trois lettres du mot Ain, qui veut dire le néant, ce qui n'est pas, il n'y a plus, le il n'est pas, eh bien, ce sont les mêmes lettres inversées, l'anagramme de Ani, qui veut dire moi, et on sait qu'il n'y a que Dieu qui veut dire moi, puisqu'il est le moi de tout, dans chaque chose, même dans une pierre, il y a une étincelle divine qui est l'âme de la pierre et qui constitue son véritable moi. Alors, dans la paracha de cette semaine, curieusement, curieusement, on voit une chose extraordinaire, une chose extraordinaire, c'est qu'alors que c'est la paracha où se trouve, pas seulement la mort, mais l'anniversaire de la naissance de Moïse, et ça porte une telle chance à tout le peuple juif, cet anniversaire de la naissance de Moïse, parce que, comme le dit la Torah, Moïse, il est tout le peuple juif, et c'est pour ça que son mazal a porté bonheur à tout le peuple juif et qu'il a retourné le décret d'extermination de l'Aman, il a retourné contre lui, et ça a été la plus grande fête de tout le peuple juif. Là, cette année, il y a deux mois d'Adar, donc il y a le Pourim Katan au premier mois d'Adar et le Pourim Gadol au deuxième mois d'Adar. Mais déjà, le Pourim Katan, n'importe comment, c'est quand même une très très grande fête, et Pourim, on le sait, c'est une fête encore plus grande que Yom Kippour, puisque, en hébreu, le mot Yom Kippour n'est jamais utilisé dans le texte du Chumash, ce qui est écrit dans le Chumash, c'est Yom Aki Pourim, et Yom Aki Pourim, ça signifie le jour qui est comme Pourim, qui ressemble à Pourim, qui est semblable à Pourim, mais qui n'égale pas la grandeur de Pourim, parce qu'en vérité, c'est l'antithèse, les deux. On atteint le contact avec Dieu le jour de Yom Kippour, Yom Aki Pourim, le jour qui est comme Pourim, on atteint ce contact avec Dieu en se coupant du monde, en ne buvant pas, en ne mangeant pas, en s'abstenant de tous les plaisirs matériels, etc. Pourim, c'est le contraire. On atteint le contact avec Dieu par la joie, par la bonne nourriture, par l'ivresse, par les réjouissances. Et en vérité, comme le dit le Baal Shem Tov, même si, à certains ascétistes, de temps en temps, ça peut nous rapprocher de Dieu, rien ne rapproche de Dieu autant que la joie, autant que la Simcha. Vous me direz, ce qui compte dans la vie, c'est le timing, chaque chose en son temps. On ne peut pas se mettre à fiestoyer le jour même de Yom Kippour, mais la fête, la veille de Yom Kippour et le soir qui clôture de Yom Kippour, ce sont des grands jours de fête, là où on mange, on boit, etc. Et même celui qui mange bien la veille de Yom Kippour, il est considéré qu'il a jeûné deux fois. En tout cas, en tout cas, chers amis, nous sommes dans un mois extrêmement favorable et même, nous avons 60 jours d'adar. Et comme on connaît la fameuse loi, la fameuse loi du 1 soixantième, qui fait que lorsqu'il y a un mélange interdit, par exemple une goutte de lait qui va tomber sur un bouillon de viande, si la goutte de lait ne fait pas plus de 1 soixantième de la masse volumique du bouillon de viande, le mélange reste cachère. Bon, ça c'est la base théorique de la loi. Maintenant, il va mieux téléphoner à votre rabbin qui va vous demander exactement si c'était à chaud ou à froid, quelle température, etc. Mais la base théorique de la halakha, c'est celle-là. Or, ça c'est un grand enseignement du rabbi, que lorsqu'il y a deux mois d'adar, 60 jours d'adar, tout le mal qui peut exister au mois d'adar va être annulé dans un soixantième. Il va être annulé dans un soixantième puisque le bien est toujours supérieur au mal, comme c'est bien connu. Alors, maintenant, maintenant, on peut encore se poser cette question, comment se fait-il que puisse, alors que la paracha de Tetzavé, c'est une paracha qui coïncide toujours avec l'anniversaire de la naissance de Moïse, de Moshe, de Moshe Rabbeinu. Ce soir, nous sommes déjà le 6 adar, donc demain soir, c'est l'anniversaire de la naissance de Moshe Rabbeinu. On va tous dire les Chaïm pour ça, c'est un grand jour de fête. C'est aussi Saïgoula. La Igoula, c'est aussi un grand jour qui porte bonheur. La Igoula dans Tetzavik, d'un grand maître spirituel, c'est une chose qui porte bonheur au monde entier, c'est connu. La preuve, c'est qu'en Israël, aujourd'hui, la plus grande fête qui se existe en Israël, c'est même plus c'est l'Akba Omer où tout le pays monte, il y a des centaines de milliers de personnes qui montent vers Mérone pour danser autour de la tombe de Rabi Shimon. Et bien, et ça, c'est le jour de la Igoula qui veut dire mariage en hébreu, le jour de l'anniversaire de sa mort. Vous allez me dire ils sont fous, c'est juif, le jour de la mort de quelqu'un, ils se réjouissent comme ça. Mais en vérité, c'est pour nous rappeler qu'il y a un niveau qui est au-delà de la mort et de la vie, et ça, c'est ce niveau qui s'était dévoilé à Rabi Shimon Bar Yochai qui a quitté ce monde d'ailleurs en prononçant le mot « vie » comme d'ailleurs quelques millénaires plus tard le deuxième Rabi Doubavitch qui lui aussi a quitté ce monde le jour de sa naissance, Rabi Dovber, le deuxième Rabi Doubavitch, Rabi Doubber comme on l'appelle, et bien lui, il a quitté ce monde aussi en faisant un commentaire de Torah très profond, il a terminé en disant le mot « vie » et en prononçant le mot « haïm » son âme est remontée à sa source, à son créateur, et d'ailleurs il avait quitté ce monde le jour anniversaire de sa naissance. C'est un grandeur qui s'est dévoilé à ce moment-là, c'était un homme assez retenu, assez retenu et qui faisait très peu de miracles, très très peu de miracles par rapport au grand maître du chassidisme qu'il avait précédé, le Bal Shem Tov, le premier évidemment, qui faisait énormément de miracles, le Maguid de Mezérych, dont on dit qu'il a pris deux fois la force du Bal Shem Tov, le premier Abidou Bavitch qui était le maître de la troisième génération du chassidisme après le Maguid de Mezérych. Et lui, il était très retenu, très introverti, il écrivait énormément de commentaires d'une profondeur extraordinaire, sur une ligne de son père, il écrivait 100 pages de commentaires, mais il n'y avait aucun faste extérieure, sauf d'ailleurs le jour de la Yulba de Rabshol Bayochai, c'était le ce jour de la nuit, il faisait la fête, il allait dans les champs, il allait se promener, il buvait de la vodka alors qu'il n'habitait qu'il n'en buvait jamais. Il faisait plein de miracles ce jour-là. Mais en tout cas, c'est un point commun qu'il avait avec Moshe Rabbeinu, donc célébrons l'anniversaire du départ de ce monde, la Yulba, et la naissance demain soir, le 7 à l'art. Et pourtant, on voit que la paracha Tetzavé, qui est la paracha chaque année qui coïncide avec l'anniversaire de la mort et de la naissance surtout de Moshe, de Moshe Rabbeinu, c'est la seule paracha de la Torah où le nom de Moïse, le nom de Moshe n'est pas écrit une seule fois. À partir du moment où Moïse est né, la première paracha du 7 Herschemot, le deuxième des cinq livres du Roumash, du Pentateuch, eh bien le nom de Moshe est mentionné dans chaque paracha un très grand nombre de fois. avec la fameuse phrase rituelle « Vaidaberachem el Moshe les morts », Dieu parle à Moshe les morts pour qu'ils transmettent, pour qu'ils disent. Et puis là, dans la paracha Tetzavé, le nom de Moshe n'est jamais dit une seule fois, pas une seule fois. La seule chose qu'on entend ou qu'on lit, c'est que Dieu s'adresse à chaque fois à Moshe en l'appelant simplement par le pronom personnel « Tu et toi ». « Vaidaberachem el Moshe » « Veata » Dieu parle à Moshe pour lui dire « Veata et toi » « Peetzavé, tu ordonneras aux enfants d'Israël de confectionner d'abord l'huile sainte pour le chandelier d'or du temple du Nishkan, du désert. » Et puis sans arrêt, cette injonction revient qui commence à chaque fois par le mot « Veata et toi » « Tu feras » « Veata et toi » « Et toi » depuis plusieurs fois dans la paracha de cette semaine. Le nom de Moshe n'est jamais écrit. Pourquoi ? Pourquoi cette omission, le jour même de l'anniversaire de la naissance de Moshe, son nom devrait être multiplié, mentionné encore plus de fois que d'habitude puisque le jour de l'anniversaire c'est un jour qu'il porte bonheur à tel point que ce jour d'anniversaire c'est ce qui a inversé toute la vie et tout le destin du peuple juif qui a changé le décret de Hamman en fête comme il n'y en a pas d'autre qui est encore plus grande que Yom Kippour la fête de Pourim qui sera une des rares fêtes qui subsistera lorsque ma chère sera là parce que toutes les autres fêtes elles seront comme des lumières annulées dans celles du soleil et bien en réalité vous savez la réponse c'est qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah il n'y a pas d'ordre chronologique on trouve quelquefois une chronologie par exemple dans la création du monde le premier jour Dieu crée la lumière et l'eau parce que c'est la bonté de Dieu qui se manifeste le deuxième jour il sépare il sépare le ciel de la terre il crée l'espace les eaux d'en haut c'est-à-dire le spirituel les eaux d'en bas c'est-à-dire le matériel parce que c'est la sévérité de Dieu qui se dévoile contrairement à la bonté de la veille qui avait créé l'eau et la lumière le troisième jour bon il y a une continuation il y a une chronologie cette fois-ci puisque le troisième jour alors que les eaux continuaient de recouvrir toute la terre même le deuxième jour le troisième jour Dieu sépare la masse océanique de la masse continentale et la terre ferme apparaît que Dieu recouvre immédiatement d'une pellicule de verdure donc il y a deux créations ce jour-là c'est la raison pour laquelle Dieu dit deux fois que ce qu'il a fait c'est bien alors que la veille il ne l'avait même pas dit une seule fois parce que c'était sa sévérité qui s'était dévoilée et même Dieu il préfère oublier qu'il a été sévère il regrette sa sévérité si l'on peut dire mais en réalité c'est parce que le troisième jour se dévoile une qualité de Dieu qu'on appelle la miséricorde la miséricorde qui est la base de l'existence du monde ce qu'on appelle en hébreu elle mentiférette la beauté parce qu'elle englobe les deux couleurs précédentes la couleur de la bonté du premier jour la couleur de la sévérité de la rigueur du deuxième jour et donc c'est la miséricorde qui est plus haute à la fois que la bonté et la rigueur à tel point qu'elle peut unifier les deux et donc c'est pour ça que ce jour-là crée deux choses à la fois la séparation de l'eau et de la terre il fait apparaître la terre ferme et puis il recouvre la terre ferme d'une pellicule de verdure et en réalité c'est parce que ce jour-là se dévoile la miséricorde divine qu'on appelle en hébreu tiférette ou rachamim tiférette veut dire plutôt beauté mais c'est parce que c'est la couleur de la bonté et celle de la rigueur et rachamim c'est la miséricorde mais surtout parce que cette qualité de miséricorde elle est au-delà à la fois de la bonté et de la rigueur c'est parce qu'elle est au-dessus des deux qu'elle peut unifier les deux voilà c'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans le calendrier juif on rajoute un treizième mois comme cette année pour réajuster le calendrier juif qui est lunaire basiquement au cycle solaire l'Occident a un cycle qui est uniquement solaire le calendrier chrétien occidental il est uniquement solaire et le calendrier oriental le musulman il est uniquement lunaire c'est la raison pour laquelle chez les musulmans le ramadan peut être en décembre une année et puis quelques années plus tard il va être au mois de juillet et nous on unifie les deux on unifie les deux puisqu'on est basiquement lunaire mais il y a toujours tous les trois ans quatre ans en moyenne il y a ce fameux deuxième adar qui porte bonheur à tous les juifs du monde et quand les juifs sont heureux comme disait Winston Churchill le monde entier est béni le monde entier est heureux et donc il y a ce treizième mois qui réajuste le cycle lunaire sur le cycle solaire alors vous savez qu'il y a des raisons profondes à tout cela si l'Occident chrétien a un calendrier solaire c'est parce que l'Occident qui a quanti le monde à la fin de la révolution industrielle aussi à l'époque de l'Empire romain avec l'Empire d'Alexandre etc l'Empire l'Occident il prétend tirer sa force que de lui-même comme le soleil qui ne tire sa force que de lui-même tandis que le peuple juif lui il a un calendrier lunaire la lune elle ne fait que refléter la lumière du soleil le peuple juif est conscient que toute sa lumière ne vient que de celle de Dieu qui ne fait que refléter la lumière de Dieu comme la lune ne sait qu'elle ne fait que refléter la lumière du soleil alors les musulmans eux et bien les musulmans alors vous savez moi je ne vais pas dire du mal des musulmans parce que c'est la mode aujourd'hui d'en dire beaucoup et nous les juifs on va toujours à contre-temps alors eux donc je ne dis que du bien voilà alors vous savez les musulmans ils ont un calendrier qui est uniquement lunaire qu'est-ce que veut dire l'unuaire lunaire c'est-à-dire ils s'estiment totalement soumis à Dieu au point qu'il n'y a plus de libre arbitre il y a le mechtoub le destin on ne peut pas changer le destin c'est tout alors nous les juifs nous savons depuis Abraham qu'on peut changer le destin Abraham était destiné à ne pas avoir d'enfant et par le fait qu'il a complètement transcendé changé toute sa personnalité au service de Dieu il n'y a qu'au service de Dieu qu'on peut transformer toute sa personnalité il est monté au-dessus du destin au-dessus des astres et même si tous les astrologues du Moyen-Orient le avaient prédit qu'il ne pourrait pas avoir d'enfant ni lui ni sa femme Sarah et bien il a eu Yitzchak comme Dieu lui a dit lorsqu'il s'est plaint à Dieu qu'il n'avait pas d'enfant avant même la naissance d'Ishmael Dieu lui a dit contemple les étoiles et Rachid notre grand commentateur nous explique que le terme contemple c'est un terme qui dénote un regard posé du haut vers le bas c'est-à-dire que Dieu lui dit je te mets au-dessus des étoiles au-dessus du destin tu étais destiné par les étoiles à ne pas avoir d'enfant mais je te mets au-dessus et tu auras un fils Yitzchak plus de Ishmael l'orcelle de l'association arabe aux musulmanes qui l'a illuminé le monde entier alors nous les juifs nous avons un calendrier à l'îme lunaire nous sommes conscients que toute notre force ne vient que de la lumière de Dieu toute notre lumière ne vient que de celle de Dieu comme la lune qui ne fait que réverbérer la lumière du soleil mais en même temps nous sommes la synthèse entre l'Orient et l'Occident grâce à ce treizième mois vous savez que le chiffre 13 c'est le chiffre des 13 attributs de miséricorde le chiffre des 13 attributs de miséricorde divine qui sont plus hauts encore que les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde parce que la miséricorde c'est toujours le sommet de tout et ces 13 attributs de miséricorde qui se sont incarnés d'ailleurs dans les 13 lois d'exégèse qui permettent de déterminer la loi à partir du choumash par l'intermédiaire du palmou pour aboutir finalement au code de loi et donc ces 13 lois qui permettent de déterminer la halacha à partir du texte du choumash et bien c'est la matérialisation sur terre des 13 attributs de miséricorde comme ce qui sont symboliquement appelés les 13 pétales de la rose céleste qui symbolisent le peuple juif alors donc revenons revenons à nos moutons si j'ose dire comment se fait-il encore une fois je repose la question comment se fait-il que le nom de Moshé ne soit pas mentionné une seule fois dans la paracha de cette semaine alors que c'est la paracha qui rehausse le plus de toute la Torah à la gloire de Moshé sa grandeur et sa lumière puisque c'est la paracha de sa hiloula le 7 Hadar demain soir on célèbre la hiloula de Moshé Rabenu mais surtout que c'est le jour de l'anniversaire de sa naissance qui a racheté le jour de sa mort en transformant le destin de tout le peuple juif qui devait être exterminé au mois d'Hadar et qui a été sauvé miraculeusement au mois d'Hadar au point que 2 fois 7 14 le 14 Hadar la fête de Purim c'est la plus grande fête du judaïsme qui a même surclassé celle de Yom Kippour qui n'est que Yom à Kippourim qui n'est que le jour qui ressemble à Pourim et bien la raison c'est comme je vous le disais c'est qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah après la paracha de Tetzavé vient la fameuse paracha de Kittissa alors la paracha de Kittissa dans le dernier commentaire qu'il a dit au sujet de la paracha de Kittissa en 1752 en 1992 le rabbi a dit une chose très étrange qui est absolument magnifique dans ce commentaire sur la paracha de Kittissa le rabbi commence en disant la paracha de Kittissa donc celle qui suit la paracha de cette semaine la paracha de Tetzavé dépendira à Bindra de Shabbat à venir dans 15 jours et bien à chaque fois dans 15 jours c'est la paracha dit le rabbi de la plus haute élévation qui existe dans toute la Torah la paracha de la plus haute élévation de toute la Torah c'est la paracha la semaine prochaine la paracha de Kittissa pourquoi est-ce que la paracha de la semaine prochaine la paracha de Kittissa c'est la plus haute élévation de toute la Torah parce que c'est la paracha de la chute la plus absolue la chute la plus totale la plus abyssale qui existe dans toute la Torah c'est la paracha du vaudor la paracha du vaudor le comble l'absolu de l'idolâtrie le vaudor c'est une idolâtrie éternelle malheureusement vous savez il y a eu des tas d'idolâtrie dans l'histoire au XXe siècle c'était les idoles politiques qui avaient cru qu'elles allaient remplacer les idoles économiques qui allaient remplacer le vaudor il y avait l'idole communiste qui allait changer le monde dans une optique messianique comme disait Karl Marx le jour où la société sans classe sera réalisée l'or ne servira plus qu'à construire les toilettes publiques le Talmud le Talmud un peu s'était idéal mais à l'opposé le Talmud dit l'or n'a été créé que pour servir que pour servir dans le temple dans le temple du désert et le temple de Jérusalem vous voyez il y a toujours cette démarche absolue dans le cerveau de Karl Marx qui était juste on sait que le bébé dans le monde de sa mère il est connecté à l'inconscient collectif du peuple auquel il appartient dans l'idéologie communiste il y avait des archétypes bibliques des archétypes juifs dans l'inconscient collectif juif qui était éblouissant à chaque page même s'ils étaient totalement pervertis et inversés maintenant voilà puis il y a des grandes idéologies politiques d'extrême droite le nazisme le fascisme etc mais aujourd'hui toutes ces idéologies politiques elles sont grossies 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 elles font un peu penser elles font un peu penser à la fameuse histoire du Baal Shem Tov le Baal Shem Tov un jour il fait un voyage dans les mines supérieures il montre un démon un démon qui est immense et le Baal Shem Tov lui dit t'es nul et t'es rien t'existe pas et le géant le démon grandit encore plus il devient plus grand que l'Himalaya il grandit il en est mort il dit je vais t'écraser le Baal Shem Tov lui dit t'es nul t'existe pas et le démon grandit encore plus il arrive jusqu'à la lune il dit je vais te prendre entre mon pouce et mon index je vais te pulvériser le Baal Shem Tov lui dit t'es nul t'existe pas et pouf ce géant éclate comme une bulle et bien vous savez les idéologies les idéologies mortifères qui ont conquis la moitié du monde la moitié du monde qui était sûre que le communisme allait constituer le nouveau paradis terrestre ça a éclaté comme une bulle comme une bulle comme cette histoire du démon du Baal Shem Tov pour le nazisme et le fascisme malheureusement ça a été beaucoup plus douloureux mais bon enfin voilà quoi on va pas refaire l'histoire alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette parachate qui dit ça qu'on dira la semaine prochaine donc comme le Ravi le dit c'est la parachate de la plus haute élévation parce que c'est la plus grande descente et en vérité il faut savoir une chose c'est que toute descente je parle d'une descente spirituelle d'une descente morale mais aussi d'une descente physique toute descente n'est là que pour préparer une montée qui va être beaucoup plus haute beaucoup plus haute qu'auparavant beaucoup plus haute qu'auparavant beaucoup plus haute qu'auparavant parce que c'est le seul moyen de nous faire avancer de nous faire monter c'est de nous faire prendre un élan et de nous faire descendre un petit peu auparavant et plus grande est la descente plus fantastique sera la montée qui va suivre et qui nous permettra d'arriver à un niveau beaucoup plus haut que le niveau qu'on avait avant et c'est la raison pour laquelle le Ravi dit comme la parachate de Kittissa la parachate la semaine prochaine c'est la parachate du Vaudor la plus grande descente qui existe dans toute l'histoire de la Bible de la Torah c'est la plus grande montée et ça fait partie de la montée parce que c'est un chemin c'est le seul chemin que Dieu a trouvé pour nous permettre de nous élever comme et comme chacun peut le voir dans sa vie personnelle d'ailleurs comme chacun peut le voir dans sa vie personnelle il y avait au milieu du 19ème siècle à l'époque du Rabbi le Tzemar Tzedek alors il y avait à Loubavitch un juif qui avait quitté le chemin de la Torah il avait arrêté d'être pratiquant alors à l'époque c'était exceptionnel ça n'existait pas tout le monde en parlait tout le monde en parlait on ne parlait que de ça mais vous vous rendez compte il est tombé celui-là il est tombé vous le montrez du doigt il est tombé il est tombé et le Rabbi le Tzemar Tzedek quand on lui a annoncé cette nouvelle très froidement il a répondu qu'est-ce qu'il y a s'il est tombé si on ne tombe pas on ne peut pas monter voilà et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que les Ba, les Tshuva ceux qui sont tombés et qui sont remontés ils sont à un niveau plus haut que les Tzadikim ceux qui ont toujours été parfaits et voilà une fois dans un autre commentaire le Rabbi a dit bon mais alors ceux qui sont nés dans une famille très religieuse qui n'ont jamais fait de péché ils n'ont jamais fait de faute les pauvres ils ne pourront jamais monter au niveau de ceux qui sont tombés très bas et qui sont remontés après ce n'est pas de leur faute on ne va pas quand même faire des fautes pour pouvoir remonter plus haut après alors le Rabbi dit non mais ce n'est pas grave quand eux-mêmes ils vont transmettre beaucoup de Torah autour d'eux ils vont donner beaucoup de cours ils vont ramener beaucoup de Juifs à la Torah et bien ces Juifs qui vont remonter ça va eux aussi le tirer avec eux et c'est ça qui les fera monter aussi alors ce qui se passe dans la paracha de Kittissa c'est la paracha du Vaudor et qu'est-ce qui se passe on va la lire la semaine prochaine dans cette paracha du Vaudor alors comme je vous l'ai dit il n'y a pas de chronologie dans la Torah parce qu'en réalité sur le plan strictement chronologique la paracha de cette semaine Tetzave elle aurait dû se produire après la paracha de la semaine prochaine Kittissa comme je l'ai dit il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah c'est une loi en judaïsme que Rachid souvent il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah et il y a un ordre chronologique général global évidemment la création du monde elle a eu lieu avant la naissance de Moïse mais ensuite très souvent les épisodes des événements sont déplacés chronologiquement pour des raisons profondes d'ailleurs il y a toujours des raisons profondes à cela qu'est-ce qui se passe dans la paracha de Kittissa donc c'est que lorsque Moshé descend du Mont-Sinai avec les premières tables de la loi au bout de 40 jours qu'il est resté là-haut sur le Mont-Sinai sans voir et sans manger pendant 40 jours et qu'il descend du Mont-Sinai et bien avec son disciple Josué Yehoshua qui l'attendait à mi-pente il voit le peuple juif en train de danser autour du vaudeur bon plus précisément on sait que c'était les mauvais convertis ceux qui avaient avaient été convertis les égyptiens qui avaient été convertis à la hâte avant de quitter l'Égypte c'était eux qui avaient fait le vaudeur bon mais les juifs ils n'avaient pas empêché et donc ils étaient complices non l'assistance à personne en danger voilà alors Moshé Rabbeinu on le sait il a brisé les tables de la loi et il a il a pulvérisé le vaudeur il a il a jeté la poussière d'or du veau dans le torrent du désert il a obligé les juifs à boire cette cette eau cette eau du veau d'or et puis à ce moment là Dieu a dit à Moïse à Moshé donc c'est encore une fois c'est ce qu'on dira dans la parache de la semaine prochaine qui dit ça je vais exterminer ce peuple et je vais créer un nouveau peuple à partir de toi à partir de toi et de ta descendance personnelle et Moshé a répondu à Dieu tu m'effaces moi de ton livre que tu as écrit mais ce peuple d'idolâtres tu le laisses vivre et on voit la grandeur de Moshé à ce niveau là parce que pour Moshé encore s'il avait dit à Dieu tu me tues mais ce peuple tu le laisses vivre c'est évidemment ce peut dire un très grand acte très héroïque mais pour Moshé c'était pas seulement tu me tues c'était tu m'effaces de ton livre ça veut dire tu détruis la Torah et pour Moshé la Torah c'était plus que sa propre vie non seulement il aurait été capable de sacrifier sa vie pour sauver le peuple juif même plus que sa propre vie sacrifier toute sa Torah pour sauver le peuple juif alors à ce moment là Dieu lui a dit bon d'accord remonte sur la montagne il remontait encore 80 jours sur la montagne deux fois 40 avant tout il est resté 120 jours sur la montagne et quand il est redescendu donc 120 jours plus tard c'était le jour de Yom Kippour il est redescendu avec les deuxièmes tables de la loi qui possédait une telle sainteté une telle spiritualité que le visage de Moshé avec les deuxièmes tables de la loi qui étaient les tables de la Teshuba son visage resplendissait de lumière au point qu'il était obligé de porter un masque les juifs avaient peur de le regarder en face parce que son visage resplendissait de lumière comme on connaît la fameuse statue de Michel-Ange à Rome on voit les cornes de la gloire carne et hod qui sortent du front de Moshé c'est une statue de pierre évidemment donc c'était difficile de faire de la lumière qui en sort vraiment mais enfin il a représenté les carne et hod par deux de cornes qui sortent comme ça de son front et les premières tables avaient été celles de Tzavikim parce que les juifs étaient considérés comme des nouveau-nés le jour où ils sont sortis d'Egypte mais ensuite ils vont être considérés comme des balais de chouva et ça les a amenés à un niveau beaucoup plus haut que cette chute du veau que cette chute du veau d'or au point que le visage de Moshé illuminé par la grandeur de cette deuxième table ce qui n'avait pas été le cas des premières il resplendissait de lumière de façon surhumaine divine au point qu'il était obligé de masquer son visage et lorsque Moshé a dit à Dieu plutôt que d'exterminer ce peuple tu m'effaces moi de ton livre alors Dieu lui a répondu très bien très bien marché conclu je suis d'accord moi-même a dit Dieu dans la Torah j'ai posé un postulat que tout ce que le juste décrète moi Dieu j'obéis Tzavik Gozer Dieu décrète Akadosh Baruch Hu Mekayem Dieu accompli tu m'ordonnes de laisser vivre ce peuple je le laisse vivre mais tu m'as dit aussi efface-moi de ton livre et bien je t'effacerai de mon livre je t'effacerai d'une paracha de la Torah j'effacerai ton nom une paracha de la Torah parce qu'une paracha de la Torah est considérée comme un livre à part il y a 53 paracha 53 sections dans le roumage chacun est considéré comme un livre à part donc c'est la raison pour laquelle Moshé Rabbeinu on pourrait croire par punition a été effacée de la paracha de Tzavik mais en réalité en réalité en réalité c'est pas une punition c'est pas du tout une punition c'est que Moshé par ce sacrifice de lui-même et surtout plus que le sacrifice de lui-même en sacrifiant sa Torah pour sauver le peuple juif en sacrifiant toute sa grandeur spirituelle pour sauver physiquement le peuple juif et bien Moshé Rabbeinu à ce moment-là qu'est-ce qu'il a fait ? il est monté à un niveau où il sans le vouloir sans le faire exprès il a dévoilé l'essence de son âme qui est au-delà du nom même au-delà du nom de Moshé parce que l'âme juive c'est une parcelle de Dieu incarnée dans l'être humain et comme il y a un niveau de Dieu qui est trop haut pour porter un nom il existe un niveau de l'âme qui est aussi trop haut pour porter un nom puisque l'âme c'est une parcelle de Dieu et en vérité l'âme tant qu'elle n'est pas incarnée incarnée dans un corps elle ne porte pas de nom elle est trop haute pour porter un nom le nom finalement c'est une convention sociale pour réjanter notre rapport notre rapport avec notre environnement avec les autres êtres humains voilà avec la société c'est aussi plus profondément le nom de la mission que prend l'âme lorsqu'elle s'incarne dans un corps et le nom effectivement c'est quelque chose de très profond parce que le nom c'est un peu le code secret qui régit le rapport entre l'âme et le corps et entre l'âme et la mission qu'elle a accomplir dans le monde entier mais malgré tout malgré tout ça reste superfétatoire entre guillemets par rapport à l'essence de l'âme elle-même qui est trop haute pour porter un nom et qui ne prend un nom que lorsqu'elle descend dans un corps pour avoir une relation avec ce corps et avec tout son environnement tous les gens qu'elle va rencontrer dans sa vie et toute sa mission dans le monde et lorsque Moshé a sacrifié non pas seulement sa propre vie physique mais il a sacrifié toute sa vie spirituelle il a sacrifié toute sa Torah toute la Torah en disant efface-moi de ce livre de ton livre à ce moment-là son sacrifice a dévoilé l'essence de son âme qui est au-delà des noms et c'est pour ça que Dieu l'appelle Atta 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 qui correspond au niveau le plus haut de Dieu lorsque Dieu se dévoile dans les 10 commandements le niveau le plus haut de Dieu c'est le premier le premier mot des 10 commandements c'est c'est pas le nom de Dieu c'est Anori c'est moi qui suis et ensuite seulement Hachem le Dieu transcendant au-dessus du monde ton Dieu à toi le Dieu qui est présent à l'intérieur de toi dans ton cœur et dans le monde entier mais ce niveau de Anori justement c'est lui qui correspond au niveau de Atta dans l'être humain au niveau comme le niveau de Anori c'est le niveau de Dieu l'essence du Dieu qui est au-delà des noms au-delà du nom d'Hachem au-delà du nom de Elohim la transcendance et l'immanence qui unit les deux parce qu'elle est au-delà des deux elle peut les unir elle est au-dessus des deux elle peut les unir de la même façon à ce Anori divin correspond le Atta humain et pas seulement le Atta humain le Atta de Moshé c'est-à-dire l'essence de l'âme de Moshé qui est au-delà du nom de Moshé pourtant le nom de Moshé c'est un nom très très haut c'est un nom qui symbolise quelque chose de très très haut une très grande lumière d'ailleurs quand il est né le Midrash nous dit que toute la maison s'est remplie de lumière et Moshé c'est pas n'importe quel nom vous allez me dire Moshé c'est un nom égyptien c'est la princesse la fille du pharaon la princesse d'Égypte qui dit le Midrash voulait se convertir au monothéisme et c'est la raison pour laquelle elle était venue se tremper prendre un big V le bain rituel dans le Nil c'est à ce moment-là qu'elle a vu le fameux berceau avec le petit Moshé à l'intérieur mais en réalité en réalité Moshé c'est un nom égyptien puisqu'elle parlait égyptien elle a dit car des eaux je t'ai retiré et qu'est-ce que ça veut dire que Moshé a été retiré des eaux les eaux c'est le symbole du plaisir matériel du plaisir physique et matériel ça signifie que dès sa naissance Moshé avait été retiré des eaux il avait été retiré des plaisirs matériels et c'était un maître avec une âme spéciale une âme spéciale une âme du monde du feu qui n'est attirée que par ce qui est en haut comme le feu qui ne fait que remonter vers sa source une grande âme parce qu'en vérité quand vous êtes prince d'Egypte petit-fils du pharaon élevé sur les genoux du pharaon et destiné peut-être même à être le futur pharaon car comme on le sait le pharaon lui-même préférait son petit-fils à son propre-fils il jugeait évidemment il était lucide vous voyez que Moshé avait des qualités bien supérieures à celles de son propre-fils le futur Ramsès II et bien il ambitionnait le trône d'Egypte pour Moshé mais vous voyez la grande âme c'est qu'elle ne se solidarise pas avec les grands Moshé il a été vers les esclaves il s'est solidarisé avec les esclaves c'est la grande âme d'ailleurs je profite toute proportion gardée pour rappeler qu'une fois dans un Fabringen le rabbi a célébré la grandeur du président américain qui avait libéré les esclaves noirs américains qui avaient aboli l'esclavage en Amérique Abraham Lincoln en le qualifiant de racine ou mottaolab de juste des nations voilà c'est la grandeur de certaines personnes on voit qu'ils ont une grande âme par leur capacité à descendre et à se solidariser avec ce qu'on appelle la vie de la terre un peuple d'esclaves il y a des esclaves souvent mal intentionnés comme on sait que lorsque Nathan et Aviram ont menacé Moshé de dénoncer au pharaon et de le dénoncer du fait qu'il avait tué un capot égyptien qui torturait qui frappait à mort un esclave juif Moshé l'avait tué en prononçant un bon secret de Dieu qui donne la vie et qui enlève la vie il avait appris ça Moshé parce qu'il avait été initié par les grands prêtres égyptiens qui eux étaient tous monothéistes vous croyez tous dans Éloquim on le voit dans les relations dans les conversations qui entre Moshé et le pharaon et les mages égyptiens et puis on l'a vu auparavant dans la Torah lorsque Youssef a été sorti d'Egypte et qui se présente devant le pharaon pour interpréter les rêves du pharaon le pharaon lui dit on voit jeune homme il paraît que tu es expert dans l'art d'éducider les rêves et Youssef répond candidement au pharaon non c'est pas moi c'est Éloquim qui est le maître des sciences en plus de la science des rêves et ensuite lorsque le pharaon tellement ébloui par l'interprétation des rêves de Youssef qui lui annonce les sept vaches grasses et les sept gros épis de blé ces sept années d'abondance suivies de sept années de famine les vaches mêles et les épis de blé squelettiques ça annonce sept années de famine donc il faut un homme sage pour engranger des réserves créer des stocks pendant les années d'abondance le pharaon se lève il se tourne devant tous ses conseillers ses ministres qui ont été incapables d'interpréter ces vaches jusque là le pharaon les menaçait même de mort parce qu'il était incapable de lui expliquer ses rêves et le pharaon dit non mais est-ce qu'il y a un homme aussi sage que celui-là qui a la parole d'éloquim le pharaon prononce les mots de éloquim dans sa bouche par contre le pharaon il ne croyait pas dans l'hachem il croyait seulement dans éloquim chaque fois que Moshé lui dira qu'il parle au nom de éloquim le pharaon sera d'accord il croit dans éloquim c'est-à-dire éloquim c'est un pluriel en hébreu le suffixe im c'est-à-dire toujours le masculin pluriel en hébreu c'est Dieu qui s'incarne dans les milliards d'atomes de la nature c'est la raison pour laquelle aussi la valeur numérique la guématria du nom de éloquim c'est égal à la valeur numérique du mot la nature en hébreu c'est la raison pour laquelle aussi éloquim c'est un nom de Dieu qui se qui se grammaticalement se décline on dit éloquai mon Dieu c'est Dieu qui est présent immanent à l'intérieur du monde par contre c'est une forme agrammaticale du terme d'être qui signifie à la fois l'être au présent au passé et au futur donc c'est Dieu qui est trop pour s'incarner dans le temps et puis aussi il est indéclinable le nom d'Elo le nom de Yud Kavaf qui est de Hachem c'est le Dieu transcendant qui est au-dessus du monde alors le pharaon croyait dans éloquim un Dieu qui est présent dans tous les atomes de la nature mais il ne croit pas que Dieu est au-dessus du monde et que Dieu peut changer les lois du monde comme il veut donc comme la loi veut qu'il y ait des omnibres et des esclaves comme dira plus tard le grand philosophe Aristote le maître d'Alexandre le Grand il était le disciple du grand philosophe avec Platon et bien comme disait Aristote dans la nature il y a les esclaves c'est les machines et puis il y a les hommes libres c'est les êtres humains la Torah par contre elle dit que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu donc il n'y a pas de machine humaine ça n'existe pas en tout cas en tout cas dans la paracha de cette semaine pour y revenir donc finalement ce n'est pas une punition ce n'est pas par punition parce que Moshé a dit à Dieu laisse vivre ce peuple efface mon nom efface mon nom de ton livre au moins d'une paracha mais tu laisses vivre ce peuple et alors Dieu le prend au moins en lui disant ah tu m'as dit ça tu m'as dit d'effacer ton nom et bien j'efface ton nom d'une paracha on pourrait croire que c'est une punition ce n'est pas du tout une punition c'est que Moshé est monté à tel niveau par son sacrifice qu'il est monté au niveau de Veata où Dieu l'appelle et toi qui est la correspondance humaine du Anori d'ailleurs les deux les deux c'est égyptien Moshé c'est un nom égyptien et Anori le premier mot c'est aussi un mot égyptien parce que le niveau le plus haut ne se dévoile que dans le niveau le plus bas alors maintenant il n'y a pas seulement Dieu dit pas seulement le premier mot de la paracha ce n'est pas seulement akka c'est Veata et toi et on sait que la forme télégraphique des lettres hébraïques c'est la langue sacrée chaque forme d'une lettre hébraïque ça représente un mystère spirituel ça représente une force divine le vav qu'est-ce que c'est le vav au début le vav c'est un trait un bâton qui descend du haut vers le bas au début il y a une petite flamme une petite flamèche c'est le yud qui surplombe le vav voilà une petite flamèche minuscule mais quand même une petite flamèche puis ensuite c'est un bas tout droit qui descend du haut vers le bas qui symbolise donc une force divine supérieure qui descend vers les hommes et qui se matérialise en bas avec la même force qu'elle avait en haut et donc quand Dieu dit à Moshé Véata et toi t'aides-savés tu ordonneras aux enfants d'Israël et bien Dieu fait en sorte que le niveau de l'âme de Moshé qui est au-delà des noms et bien il descend il se propage chez tous les enfants d'Israël et comme on a tous en nous une étincelle de l'âme de Moshé on a tous à l'intérieur de nous également ce Véata c'est-à-dire ce niveau de l'âme de Moshé qui est au-delà des noms au-delà même du nom de Moshé qui est présent à l'intérieur de nous et en en précédant en faisant précéder le Hata toi qui correspond à Nori par le Vab c'est-à-dire la jonction de coordination et le bâton qui descend ce trait qui descend du haut vers le bas qui amène le Yud du nom de Dieu en bas chez les hommes avec autant de force qu'il avait en haut et bien donc Dieu fait que cette essence de l'âme de Moshé se propage à tous les juifs du monde et c'est ce qui va amener certainement le dévoilement du Mashiach très très rapidement dans ce double mois d'Ada vous savez qu'il est écrit dans le code des lois que lorsqu'un juif a un procès contre un non-juif au mois d'Ada et bien il a un procès contre un non-juif au tribunal il doit essayer de le repousser jusqu'au mois d'Ada parce que c'est un mois qui porte chance au peuple juif mais là il y a deux mois d'Ada toutes les mauvaises choses sont annulées avec cette fameuse loi du 1 60ème je voudrais revenir avant de conclure sur l'histoire que je vous ai racontée la semaine dernière dans Parachat Trouma avec cette fameuse histoire du dans la sèche BD qui parle d'Auschwitz où un survivant des camps raconte sa vie à son fils qui est dans la fameuse bande dessinée Maus qui a été un best-seller mondial transmis dans une trentaine de langues il y a il y a un scandale actuellement qui est en train de se calmer maintenant mais ce scandale il a éclaté aux Etats-Unis il a fait vraiment la une des journaux à la veille de la Parachat Trouma la veille de la Parachat de la semaine dernière et vous savez qu'il y a ce fameux cœur de cette BD cette fameuse histoire de la Parachat Trouma je vais la répéter encore une fois maintenant et ce qui s'est passé c'est que cette BD donc c'est la première fois que l'histoire de la Shoah est traitée à travers une BD une bande dessinée et le dessinateur qui est à la fois auteur et dessinateur et bien Art Spiegelmann donc un fils de survivants il dessine dans cette BD les juifs sous forme de souris les allemands sous forme de chat comme ça se passe en Pologne les polonais non-juifs sont représentés sous forme de cochons lorsqu'un juif se déguise en polonais non-juif arien comme on disait à l'époque bien que les allemands les nazis ne considéraient pas les polonais comme des ariens ils les connaissaient mais considéraient comme des sous-hommes la moitié dans les plans d'Asie avant d'attaquer la Pologne la moitié des citoyens polonais devait être exterminée et l'autre moitié devait être transformée en esclave avec l'interdiction d'apprendre à lire et à écrire et la Pologne comme la Russie d'ailleurs européenne devait être peuplée d'allemands donc les polonais n'avaient pas le statut d'arrière mais enfin comme on connaît le proverbe divisé pour régner au début les allemands se sont pris essentiellement aux juifs bien sûr ils ont isolé de la population polonaise en faisant porter sur les juifs la responsabilité de la guerre c'est à cause des juifs qui a eu la guerre et comme il le disait signifiquement d'ailleurs les nazis entre eux après tout c'est les juifs qui ont inventé qui ont inventé le concept de bouc émissaire enfin voilà alors donc dans cette BD qui a été un best-seller mondial les juifs sont dessinés sous forme de souris les allemands sous forme de chat les polonais sous forme de cochon lorsqu'un juif se déguise en polonais pour échapper aux allemands et bien il est reconnu lorsqu'il est reconnu le dessin on voit que le chat lui prend son masque le cochon et le visage de la souris apparaît et puis Art P. Yellman donc il se dessine lui-même en train d'interviewer son père et ce dessin réapparaît souvent dans la BD qui est d'ailleurs en deux volumes en deux tomes et à un moment donné son père lui raconte une histoire donc Art P. Yellman se dessine en jeune souris avec son bloc-notes en train d'interviewer son père qui devient souri âgé et son père lui dit au début on a été interné dans un premier camp parce qu'il avait été fait prisonnier en tant que soldat de l'armée polonaise et donc il était quand même protégé par les conventions de Genève qui intervisait de tuer les prisonniers de guerre voilà plus tard lorsque les Allemands attaquaient la Russie comme la Russie avant la guerre les résistances communistes n'avaient pas signé les conventions de Genève pour la protection des prisonniers de guerre les Allemands en ont profité pour exterminer tous les soldats russes en les enfermant dans d'immenses camps entouraient-ils leur belit à ciel ouvert en les faisant tous mourir de faim voilà mais comme la Pologne en début l'Allemagne au début de la guerre était en guerre uniquement contre la Pologne elle espérait que la France et l'Angleterre finalement signeraient rapidement une paix et puis les Etats-Unis étaient encore neutres il fallait donc les déménager donc les Allemands au début ont respecté les conventions de Genève en ne tuant pas les soldats polonais les soldats juifs ont été quand même séparés du reste des soldats polonais prisonniers ils ont été mis dans un camp à part où les conditions de travail les conditions de survie étaient quand même terriblement dures terriblement dangereuses voilà ils avaient peur d'être fusillés sans arrêt etc etc alors ils n'étaient pas du tout traités comme les autres soldats polonais mais enfin quand même ils survivaient pour l'instant alors ils racontent que son père lui il dessine donc que son père lui raconte son rêve et son père lui dit voilà je fais un rêve et puis je vois mon grand-père qui m'apparaît en rêve avec le Thalass et les Tfilin en version originale le livre la BD s'appelle Mouse qui veut dire souris au pluriel en anglais et alors on voit le dessin on voit on voit on voit son père donc une souris soldate en soldat polonais couché sur son châni avec le dessin une bulle et dans la bulle on voit une vieille souris avec une barbe ou juste avec le Thalass et les Tfilin le Thalass et les Tfilin et l'Arts Spiegelman ça se passe aux Etats-Unis après la guerre où les Spiegelman ont immigré il n'a reçu aucune éducation juste voilà aucune ses parents lui ont rien donné rien transmis alors on le voit il pose une assemblée petite il dit à son père c'est quoi le Thalass et les Tfilin son père lui dit que c'est le Thalass et les Tfilin et ensuite son père lui dit et mon grand-père me dit avec le Thalass et les Tfilin il me dit ne t'inquiète pas tu survivras et tu seras libéré par Ches Troumé alors l'Arts Spiegelman se dessine lui-même toujours avec son bloc-notes en train d'interviewer son père mais c'est quoi par Ches Troumé alors le père répond les juifs ils divisent la Torah la Bible en 53 sections chaque semaine on lit une section différente il y en a une qui s'appelle Troumé Troumé et voilà les juifs ont l'habitude de dater le temps par les parachiotes les sections bibliques la date à laquelle on va lire cette paracha je fais une parenthèse d'ailleurs lorsque le Rabbi il écrivait une lettre où dans le monde il serait bien pendant la paracha de Bekoukota il y a les plus grandes bénédictions de la Torah il écrit un mot la plus belle c'est quand Dieu dit je vous ferais marcher la tête haute le Rabbi lorsqu'il écrit au bout d'un moment israélien pendant cette semaine cette paracha il écrivait paracha de la paracha de je vous ferais marcher la tête haute alors en tout cas il fait ce rêve là tu survivras lui dit son grand-père avec le talitale de filine tu seras libéré par Chestrom et le père lui raconte que parmi les soldats il y avait un aumônier militaire juif donc un rabbin qui tenait un calendrier il lui raconte son rêve les mois passent plusieurs mois plus tard grand on remue ménage dans le camp tous les soldats doivent se mettre en garde à vous tous les soldats juifs polonais doivent se mettre au garde à vous et ils attendent debout au garde à vous pendant des heures et des heures pendant des heures et des heures ça me rappelle l'histoire d'une déportée quand elle est arrivée à Auschwitz elle demande combien de temps on peut vivre ici on lui répond deux mois maximum alors elle répond mais pourquoi alors un vieux déporté lui dit une vieille déportée lui dit à cause des appels à cause des appels c'est quoi les appels c'est que les déportés souvent mouraient pendant les heures et les heures et les heures complètement épuisés et sous-alimentés ils devaient rester des heures et des heures au garde à vous pendant les appels alors là ils sont obligés de rester au garde à vous pendant cet appel pendant des heures et des heures et puis à un moment donné il y a le rabbin aumônier militaire qui arrive à se glisser derrière lui dans le rang et qui lui dit puis c'est aujourd'hui c'est parche stroum parche stroum comme on dit aujourd'hui et l'officier allemand hurle pomme de salle juif on devrait tous vous tuer on est obligé de vous libérer et libérer parche stroum c'est impressionnant alors il y a eu un scandale aux Etats-Unis très récemment parce que cette BD Mauss a été interdite dans une école de l'état du Tennessee sous prétexte qu'on voit des choses barbares et des choses violentes ça a fait un scandale actuellement dans tous les Etats-Unis et tout le monde s'est rué pour acheter cette bombe dessinée Mauss qui avait paru il y a une trentaine d'années à un tel point qu'il n'y en a plus maintenant sur les rayonnements d'aucun magasin beaucoup n'y avait aux Etats-Unis et ce qui est impressionnant c'est que ce scandale national autour de cette BD qui fait la une des journaux américains et bien on en a parlé un peu en France mais pas tellement et bien par contre les Etats-Unis ça fait la une de tous les journaux et bien elle a éclaté ce scandale a éclaté parachatruma parachatruma donc on voit la force de ce moine d'adar de transformer le mal en bien de transformer le mal en bien on dit que c'est la grande c'est le moine du poisson le poisson c'est l'eau donc l'eau c'est la transmutation et ça c'est le moine d'adar on vit une époque grâce à Dieu le rabbi a dévoilé cette cette transformation qu'il y a eu dans le monde entier où véritablement tout ce que les Juifs ont souffert dans toute cette obscurité de l'histoire du peuple juif des générations passées et bien le rabbi l'a transformé en lumière et c'est ce qui donne cette bénédiction cette aura miraculeuse grâce à Dieu sur l'état juif que le bon Dieu le protège encore beaucoup plus il l'embellisse et l'enrichisse encore beaucoup plus en l'érette Israël malheureusement il y a encore beaucoup de tragédies individuelles mais d'une façon générale on ne peut pas comparer la vie du peuple juif actuellement à ce qu'elle était il y a encore une trentaine d'années il y avait encore des millions de juifs qui génissaient derrière le rideau de fer dans l'URSS communiste et toutes ses dépendances tous les états les fameuses démocraties populaires d'Europe communiste d'Europe de l'Est et puis d'un seul coup tout ça ça s'est pulvérisé et puis pour la première fois dans l'histoire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité depuis 2000 ans et même plus tous les juifs du monde sont devenus libres de pratiquer le judaïsme et d'étudier la Torah librement en même temps que le retour du peuple juif sur sa terre a commencé donc tout ça évidemment c'est un véritable phénomène messianique lorsqu'il y avait eu la dissolution de l'URSS en 1990 dans ces années-là en 1999-1991 il y a eu la grande conférence du désarmement où une cinquantaine d'états autour des Etats-Unis et de l'URSS avaient déciblé de diminuer drastiquement leur budget militaire et de consacrer au contraire au bien-être des populations leur ami avait dit c'est véritablement le début des prophéties de Isaïe de Ishaïaou qu'on verra on verra une époque où les hommes transformeront le fer de leur lance en socle de charrue comme le dit la prophétie en hébreu du prophète Isaïe Ishaïaou et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un retour en arrière il y a un retour en arrière mais croyez-moi ce retour en arrière ne peut être que passager parce que cette dimension messianique qui s'est dévoilée dans le monde à travers le rabbi elle est là et elle s'accentuera et vous savez c'est comme le slogan du Baïtou Bavit sur le logo pardon du Baïtou Bavit c'est pas le slogan le slogan le logo vous savez c'est comme à la bourse ça monte comme ça hop puis ensuite boum puis ensuite hop puis ensuite boum puis ensuite hop puis ensuite boum puis ensuite hop voilà alors il y a un retour en arrière bien sûr mais on ne peut pas comparer la situation actuelle avec celle qui prévalait par exemple à l'époque à l'époque de la crise des fusées de Cuba ou même de la crise de Suez en 56 chers amis Mashiach arrive merveilleux mois d'adar et surtout plus de bonté plus de gentillesse et le Mashiach est là immédiatement now à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada